Alors, mon père Étienne Blanc est donc né en 1934 d'une maman employée de commerce et d'un papa cheminot. Et il a été élevé dans une famille militante. Et l'engagement militant de la famille Blanc le suivra pendant toute sa vie, bien évidemment. Il est également d'un caractère extrêmement trempé. Très vite, il est remarqué au lycée comme ayant de très grandes capacités au niveau artistique. Et il fait des rencontres entre son professeur de philosophie et son professeur de dessin qui vont l'orienter vers le professorat de dessin. Et dès qu'il a choisi d'embrasser la voie artistique, il fait toutes sortes de démarches pour pouvoir suivre les expositions des grands peintres qui commencent à sortir à l'époque. C'est-à-dire Picasso, Braque, Matisse et des grands peintres de cette époque-là. Et une petite anecdote à son sujet. Il a alors 19 ans et il se prend de passion pour l'œuvre de Picasso. Et il se permet d'écrire à Pablo Picasso pour être reçu en 1952 à la Villa Galloise à Valoris. Et il en rapporte une colombe dont la dédicace est la suivante pour Étienne Blanc, souvenir du camarade Picasso, Villa Galloise 1952. Voilà une petite anecdote à son sujet. Alors nous avons choisi d'exposer dans cette salle ces affiches que Étienne Blanc avait créées pour une exposition au musée de Toulon dans les années 70-71. Parce qu'elles nous plaisent tout particulièrement de par les différentes techniques qui sont utilisées dans ces affiches. Il y a de la gouache, de l'encre, de la sérigraphie. Et elles explosent tout particulièrement au niveau des teintes, du mouvement et des formes. Nous avons choisi de n'exposer que deux œuvres, alors qu'une seule œuvre, avec dans un angle de la salle un portrait d'Étienne Blanc, mon père. Cette photo a été prise par l'artiste Henri Hermelin pour un beau livre « Visage de la peinture varoise » où tous les artistes peintres du Var ont été répertoriés avec photos et explications sur leurs œuvres. En 1960, Étienne Blanc, mon père, termine son cursus d'études pour le professeurat de dessin. Et il réalise cette œuvre qui est une copie d'un tableau qui se trouve au musée de Grenoble d'un peintre du XVIIIe siècle qui s'appelle Francisco de Zurbaran. Ce tableau s'appelle « L'adoration des mages » et c'est une copie de la partie centrale de ce tableau. Il a choisi de réaliser cette œuvre parce qu'il fallait qu'il montre ses capacités au niveau de technique de peinture. Et il était fasciné absolument par ce que les artistes de cette époque-là étaient capables de faire avec les moyens de l'époque. Cette peinture du peintre Étienne Blanc s'appelle « La démonstration » et c'est la première œuvre dans laquelle des personnages ont trouvé leur place au premier plan de l'espace réservé derrière une haie d'arbres très dense aux contours très polylobés comme il a choisi de représenter ses arbres. Sur celle-ci, celle-ci a ceci de particulier, c'est que la lumière que le peintre Étienne Blanc est venu trouver en descendant dans le midi en 1962, cette lumière se retrouve dans ses toiles, mais celle-ci est une des deux seules marines qu'il a représentées. Là, vous en avez un exemple, car ensuite, il a privilégié les représentations d'œuvres autour des arbres, de la forêt et des concerts sylvestres, parce qu'ensuite, ces paysages imaginaires de forêt ont été habités par des musiciens flûtistes, violoncellistes, violonistes, en priorité. De ce côté-ci de la galerie sont exposées des œuvres, pour la plupart intitulées « Couples ». C'est la dernière période et la dernière source d'inspiration abordée par le peintre Étienne Blanc, parce que, malheureusement, parti trop vite, il n'a pas eu le temps de poursuivre son œuvre. Donc, ces toiles sont relativement lisibles, elles représentent des couples, et on sent, aussi bien au niveau de la couleur que des mouvements, une réelle maturité dans le travail de l'artiste. Alors, dans cette superbe salle des galeries du Fort Napoléon, nous avons choisi de montrer, pour une première fois, des encres de chine originales. Alors, deux thèmes sont traités. D'un côté de la galerie, c'est le thème des couples. Donc, si vous arrêtez votre regard et si vous lisez un petit peu précisément chaque œuvre, très vite, vous pourrez en comprendre la thématique. Et le deuxième thème abordé par Étienne Blanc, avec ses encres de chine, c'est un thème qui l'affectionnait tout particulièrement, c'est-à-dire la musique. La musique qui est entrée dans sa vie dans les années 1962-1963, avec le premier électrophone que l'on a pu avoir à la maison. Et il était passionné et de musique classique et de jazz. Donc, il y a quatre œuvres qui représentent des musiciens, violoncellistes et guitaristes. Et ces œuvres ont servi de support à des œuvres en tirage de sérigraphie. Merci. 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 Merci.